bonjour bienvenue sur rock modern et je salue tous les nouveaux abonnés youtubeurs qui m'ont laissé de nombreux commentaires notamment à l'occasion de la présentation de certains disques de ce groupe je dirais à la fois hollandais germanique et anglais donc qui a été produit sur le label for aider records le label anglais parce que certains youtubeurs m'ont demandé de faire une vidéo dessus et j'attendais d'avoir certains repressages difficiles à avoir pour vous faire cette vidéo voilà donc là si je vous montre à l'endroit c'est quand même mieux alors à cette occasion là je vais vous montrer aussi deux disques du groupe deck and dance produit sur le label aussi for aider records comme cocteau twins d'ailleurs et le groupe nuev également colorbox et en plus donc je vais vous montrer aussi ces deux disques que je viens de recevoir du groupe frozen plasma groupe allemand aussi dans un petit peu le même style de musique tout ça c'est un petit peu connexe comme style de musique c'est pour ça que je vous montre tous ces disques en même temps alors on va d'abord parler de deck and dance si vous voulez donc je vous avais présenté leur album alors ça c'était l'album de 87 je crois que c'était leur quatrième l'heure leur troisième album oui de 87 we think the rain of dying sun voilà avec le fameux morceau anywhere out of the world premier morceau de lapis qui est à mon avis mon préféré est un des meilleurs de groupe deck and dance bon pour le disque vinyle je vous l'avais déjà présenté tout à fait banal voilà donc on va pas s'y apesantir ensuite il y avait un très bon album de ce groupe deck and dance que je tenais à voir qui était encore pas trop cher donc ion de 90 je crois celui ci et c'est donc le 5 6e album avec donc on voit le des tableaux du 15e siècle de jérôme bosch voilà donc pour ceux qui connaissent et on a black sun voilà je cherchais en huitième en deuxième position j'allais dire donc en phase b je pense black sun le très célèbre morceau voilà qui ressemble d'ailleurs tout à fait à du clan of cymox ça je montre donc voilà la tracklist pour ça c'est un represse je crois de 2000 il me semble c'est 2014 assez ancien voilà il ya déjà pas mal d'années que c'est sorti et je sais pas si c'est encore dispo chez fort à aider il peut y en avoir encore la fnac tout ça mais les prix commencent un petit peu à augmenter voilà donc je montre la pochette intérieure donc je l'ouvre voilà j'ai cédé évidemment mais je l'ouvre quand même pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est bon macaron très très basique qui est identique à l'album précédent de date and dance que je vous ai présenté voilà alors déjà vous êtes dans l'ambiance évidemment dès que date and dance avait sorti leurs premiers albums donc groupe de melbourne en australie je me répète donc dès qu'ils ont sorti à partir de 84 et bien il ya eu aussi parallèlement un autre groupe donc the clan of cymox n'est pas un groupe australien ni anglais mais un groupe néerlandais qui s'est produit surtout en allemagne en allemagne j'essaye de vous montrer et qui avait sorti ce premier album donc un album éponyme que j'appellerais cymox the clan of cymox il a sorti l'album cymox ou ed voilà donc je vais quand même vérifier donc il l'appelle cymox bien qui est marqué ed voilà et ça je pense que c'est le maxi parce que vous voyez l'album ressemble comme deux gouttes d'eau au maxi voilà donc vous avez le maxi et l'album donc the clan of cymox l'album cymox et dont est extrait ce maxi je vous avais déjà présenté ed ed donc titre qu'on retrouve sur l'album c'est exactement la même version que l'album et un très très morceau un très très bon morceau de musique à la fois c'est à la fois du cure du new order du du dépêche mode voyez c'est tout à fait ce genre de musique assez électronique et sound pop donc ed ed the clan of cymox sur for a day records voyez c'est je pense que c'est un petit peu lié au label donc je vous avais présenté on va aller un petit peu plus vite peut-être voilà donc macarons noirs donc voilà très très basique et on a aussi l'album que j'avais récupéré chez records city avec la tracklist bon c'est pas la peine de vous la présenter et il ya aussi dessus il ya ed mais il ya aussi je vais retrouver le morceau qui est en phase b je pense voilà stranger stranger et ed ils sont les deux titres sur le maxi voilà donc très 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 bon album que voyez j'ai dépoussiéré j'ai décrassé qui est comme neuf on ne croirait pas qu'il a déjà ça ça date de 85 c'est quand même pas mal ça donc 35 36 ans on va sur les 40 ans voilà donc cymox et justement ils viennent de sortir de rééditer c'était sorti en cd la psations qui est de la même époque mais qui a été réédité et ça ça a été réédité en 2020 par dark entries records avec l'agrément l'autorisation de la bbc puisque ce sont des sessions de la bbc comme duranduron voire cure aussi new order et aussi toc toc avait à enregistrer voilà on va l'ouvrir qui a des versions alternatives mais excellentes de stranger justement muscoviet mosquitos seven stein et after the call et agonized by love et mesmerized donc on a des morceaux que l'on retrouve pas forcément sur l'album je vérifie je vérifie évidemment toujours vérifier ouais voilà pas forcément sur l'album et qui était sorti je crois à l'époque en 1985 je regarde s'il est là non on n'a pas ici donc ça doit être dans les compilations moi je vais vous ouvrir je l'ai écouté déjà en streaming évidemment et ça aussi c'est assez difficile j'ai pu l'avoir ça vient d'allemagne mais ça commence à être sold out et difficile à avoir on a aussi une jolie petite leaflet vous voyez avec le beau et le chanteur évidemment je vous en avais pas parlé évidemment donc que l'on a ici évidemment il a vieilli voilà ronnie mooring je sais pas pourquoi ils sont tous rayés parce qu'en fait il reste plus que ronnie mooring le chanteur pratique patrick van alfen d'ailleurs un hollandais et yvonne devrait voilà donc tous les autres ont disparu du groupe qui est encore actif aujourd'hui qui sort c'est vrai que c'est un petit peu plus électronique je pense la musique peut-être alors très bonne pochette et on a toujours ce macaron qui ressemble au design à l'art work des macarons originaux du groupe notamment sauf ford et des records mais là il s'agit de dark and phrase mais je sais que c'était sorti antérieurement je peux pas vous dire exactement et là c'est déjà pratiquement sold out j'ai pas pu l'avoir sur amazon et puis les prix s'envolent j'ai pu l'avoir appris tout à fait normal soit sur l'angleterre sur l'allemagne je me souviens plus par discox malheureusement alors ensuite deuxième album voilà que j'ai pu avoir ça aussi c'est très dit moi j'ai pu l'avoir aux alentours de 25 euros encore mais avec les frais de fort faut compter entre 50 et 100 euros maintenant parce que ça il s'agissait d'un exemplaire en main condition et vous avez plus du vg plus maintenant alors c'est l'album médusa avec le titre médusa évidemment et qui est de 87 si mes souvenirs sont bons je vérifie tout ça médusa qui est fort aidé ou 86 86 voilà donc très beau disque très belle pochette je vais même vous la sortir et puis vraiment je l'ai eu en très bonne pas de rien ouvert très très beau disque avec cette tracklist donc médusa il y a michel enfin tout est bon tout est bon tout est bon je vais en CD mais je voulais l'avoir et c'est ce disque que j'attendais pour vous le présenter avec une pochette intérieure toute basique il n'y a rien et moi je me suis permis de mettre dans une superbe pochette moffi du label audiophile américain voyez donc on voit tout à fait le disque qui était en parfait état je vais vous montrer vraiment qui était neuf je pense qu'il n'a pas voilà peut-être est ce que la caméra non 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 ça ce sont des petites poussières qu'il y a mais il n'y a pas de vous voyez qu'on savait qu'il n'y a aucune rayure aussi ça ce sont des petites poussières voilà ça aussi je remercie ce disquaire d'avoir pu avec les frais de port ça faisait une quarantaine d'euros évidemment d'avoir pu me le vendre ce prix là disquaire allemand je pense voilà ça oui allemand c'est sûr une très bonne évaluation donc médusade deuxième album de clan of ximox après ils ont sorti toute une série de singles et de avec leur album sous le nom de xymox avec un groupe donc plus sound pop électronique beaucoup plus électronique ça j'avais dû vous les montrer c'est ces disques on va pas trop s'apesantir dessus ce sont des disques promo américains que j'avais pour rien l'époque obsession titre obsession rien donc ça c'était sorti à la fin des années 80 je crois à partir de 87 89 voyez 89 ça j'avais dû vous présenter déjà donc chez wing records aux états unis c'était sorti c'est maxi exclusivement sur l'amérique donc plus et plus électro c'était moins moins forêt des records donc obsession avec plein de remix aussi on avait extrait de cet album aussi on avait blind arts voilà et shame not on album je regarde s'il y avait le titre de l'album non si ça fait pop session justement voilà à vérifier mais très bon très bon album qui existe également en vinyle donc je l'avais acheté 3,98 $ celui ci à l'époque ça ça fait plus de 20 ans que je l'ai toujours même label des proms des promotionnels voyez j'avais dû mettre d'ailleurs cette pochette je sais pas si vous la voyez c'est une pochette à moi elle est déjà toute jaunie donc ça doit faire vraiment un moment que je l'ai que je l'ai ça ça venait de chez vinyle vendors à l'époque où on avait des disques pour presque rien et puis aussi asian of the day sur leur deuxième album en tant que xymox pas clan of xymox donc qui s'appelait phoenix je crois qu'il était sorti en 88 ou 89 celui ci voilà donc très belle pochette j'avais dû vous le présenter j'en suis pas sûr toujours chez wing records avec des tas d'oromix c'est assez simple pop électro là beaucoup plus c'est moins cure moins dépêche mode moins new order voyez c'est beaucoup plus commercial dirons nous pour le marché américain notamment après ils ont après celui ci ils ont arrêté après reach out c'est vraiment c'était très électro ça donc de 93 ça voilà après ils ont arrêté de se produire sur le nom de xymox et sont parallèlement ils avaient toujours continué de produire des disques des beaucoup de disques sous très joli macarons sous l'intitulé du groupe initial the clan of xymox on a eu donc médusa après on avait je regarde quand même si on a tout voilà on a alors c'est dommage il y a eu un coffret qui est sorti en grèce mais qui vaut dans les 300 400 euros donc qui contenait l'album de 97 parce qu'on a un petit peu un trou hidden face et d'autres d'autres je regarde médusa je sais pas pourquoi ça a sauté voilà donc hidden face et creatures exactement donc hidden face des sorties en 97 creatures en 99 et il y avait aussi notes notes for from the underground voilà il ya eu ces trois albums qui étaient sortis en coffret en vinyle mais malheureusement envoyé celui-ci celui-ci et celui-ci et je vous dis était trop cher et après ils ont sorti en édition alors évidemment il ya eu un super super à loi que j'ai en cd farewell avec le morceau très très bon morceau excellent de 2003 mais mais rien n'est sorti en vinyle breaking point rien n'est sorti en vinyle et in love with trust je l'ai manqué donc j'ai en cd mais c'était pas sorti également tout de suite en vinyle avec quand je quand c'est sorti je l'ai manqué donc voilà donc maintenant je raccroche les vagues les wagons avec l'album donc là on est en 2009 pour in love with trust que j'ai manqué en vinyle en 2009 que j'ai en cd et the darkest hour alors je les avais pas des scellés en fait ces disques je les ai eu scellés ça fait des années que je les ai et qui sont bien sûr plus disponibles depuis longtemps puisque limité à 500 copies à 500 copies ben je vais les ouvrir bien que les ayant cd voilà donc c'est limité à 500 copies voyez donc the darkest hour de je sais pas si c'est marqué donc 2018 qui était sorti en 2011 ça c'est l'europress de pour la première fois en vinyle en 2018 avec my reality comme titre favori que j'aime beaucoup voilà donc the plan of cymox donc l'album the darkest hour alors on va l'ouvrir évidemment ah c'est des disques qui valent entre 50 et 100 euros voire plus mais bon je les ouvre de toute façon fallait bien les ouvrir je dois les avoir au moins depuis cinq ans puisque là c'est sorti en 2011 oui oui ça doit faire un moment de plaisir le 2018 2011 2018 oui c'est ça je les ai achetés tous en 2018 puis d'ailleurs il fallait quand même voir cette magnifique sous pochette du 180 grammes et en plus ce sont des disques limités voyez avec très très joli disque voilà ensuite alors un qui est très très recherché qui cote beaucoup déjà et je vais quand même vous l'ouvrir même si ça fait perdre sa valeur faut quand même que je me rende compte ce qu'il y a dedans donc kindred spirits le plan of cymox qui était sorti alors ça c'est l'europress de 2018 et c'était sorti en c'était sorti en 2012 voilà l'année après et ça a été repressé en 2018 voilà pour la première fois limité à 500 exemplaires voilà et pour la première fois en sortie en vinyle et alors ce sont des reprises on vous a venus on a eu forest de the cure on a un question of time de depêche mode on a blue monday de new order et là on n'a pas ah oui is vic-zère de département s qui sont des magnifiques versions donc forest is victor mes préférés et aussi donc question of time depêche mode blue monday et ils sont tellement bien repris que je l'ai en cédé aussi ça c'est vraiment excellent 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 on va l'ouvrir on va l'ouvrir sont des pièces de musée maintenant mais bon ma foi je préfère quand même si un jour je les revendrai si un jour je les vendais je dirais que c'était pour vérifier que c'était bien les disques colorés que tout est en ombre à l'intérieur parce qu'on sait jamais comment un disque peut vieillir et évoluer donc compilation mais compilation donc entièrement réorchestrées et chantées par le groupe donc le très joli cadran solaire toujours très symbolique un artwork qui est inspiré de 2012 donc propresse de 2018 très beau disque bleu ensuite on a matters of mind body and soul de 2014 qui est ici et qui a dû sortir être réédité en 2018 aussi c'était tout sorti en 2018 c'est pour ça je les avais acheté à l'époque et ça fait 18 19 20 21 ça faisait presque quatre ans qu'ils étaient scellés et j'attendais toujours de pouvoir vous faire une vidéo sur ce groupe et c'est bien là c'est un double album on le trouve encore pour une cinquantaine d'euros je pense enfin c'est toujours pareil si vous voulez avec les frais de port tout ça ça monte un peu alors vous avez tous ces titres là tout était bon dessus je me souviens plus exactement des singles voilà j'avais marqué tout à cinq étoiles voilà donc matters of mind body and soul on va l'ouvrir double album qui devait être un petit peu plus cher double disque avec une très jolie sous pochette papillon toutes les chansons tout ça très joli très fort et des records en sérédité toutes ces reprises séromix par sound food sound food records aerosol music group voilà donc sur des petits labels automatiquement une fois que les 500 exemplaires sont vendus très joli disque translucide orangé très bon et du 180 très lourd on n'est pas on n'est pas volé on n'est pas volé du tout par cette très belle édition je suis très content de les sorties voyez le moment était venu surtout à l'occasion de la sortie de leur disque de l'année dernière ensuite leur avant-dernier days of black de 2017 et qui est sorti en 2017 là celui-ci voilà était sorti en 2017 j'avais dû l'acheter c'est le premier j'avais dû acheter j'avais acheté je crois que j'ai encore la facture de chez dodax tout ça ça doit venir chez dodax parce que l'époque c'était pas cher je vous ai dit que moyenne des prix qu'est ce qui va me sortir comme prix 14 euros écoutez je vous mens pas je vous mens pas je vous mens parce que c'est vrai qu'à l'époque on se rendait pas compte on se rendait pas compte donc l'album days of black je regarde si c'est celui-ci enfin il y a des tas de choses voilà donc 14 euros oui je l'ai dit donc c'était à moins de 20 euros à l'époque c'était pas cher du tout days of black toujours limité à 500 copies donc moins de 20 euros en tout cas vous voyez là il ya eu un petit petit choc d'ailleurs voilà c'est pour ça que c'est bien quand même de tout tout revoir comme c'est voilà mais ça c'est rien du tout vaut mieux que le vinyle arrive en bon état ça me rappelle un petit peu les éditions d'énigmas que je vous avais présenté un gris translucide transparent très joli très 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 joli voilà c'est pareil tout est bon là dessus on peut pas à proprement parler de single parce que il y a eu tellement de titres issus de cet album days of black etc donc je vous remontre de façon plus proche la tracklist voilà et ensuite le dernier petit bon il y a eu un album en cd qui s'appelle limbo qui est sorti qu'en cd en 2021 qui va peut-être sortir en 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 vinyle et là on a spider on the wall alors que j'ai en voilà que j'ai en cd qui était tellement bon qu'il était pas disponible en vinyle donc je l'ai acheté en cd vous voyez donc très très belle édition bon un peu glauque évidemment au point de vue artwork mais en fait si vous voulez c'est excellent d'ailleurs vous connaissez ma fille connaissait qui a 12 ans voilà donc voilà petit petit carnet très joli petit livret et donc dessus vous avez les titres bien connus je vais vous dire donc lover into the union all i ever know i don't like myself etc et vous avez donc en fait c'est un c'est un album à trifold je vérifie bien ça avant d'ouvrir normalement c'est trifold c'est presque un genre de petit coffret et il fallait compter quand c'était sorti à l'époque une soixantaine d'euros une soixantaine d'euros moi j'ai pu l'avoir encore il y en a encore quelques-uns disponibles un petit peu plus cher mais guère plus parce que évidemment les prix se sont complètement envolé faut compter 100 ou 150 euros maintenant pour l'avoir et alors il a le mérite d'avoir de très bons vous avez l'album ici donc l'album de qui contient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 titres comme le cd vous retrouvez les 9 titres du cd ou 10 titres moi j'ai 10 titres et là on a oui chi voilà on a chi lovers voilà les deux singles in to the unknown voilà chi bien connu et lover donc les deux signes en a 5 et 5 tracklist et après on a deux deux compilations de romix finalement des romix mais qui sont excellente musique plus on revient plus à la tendance xymox c'est à dire à la fois c'est assez romantique saint pop comme clan of xymox mais c'est plus aussi électronique plus électro aussi bon ça dit les deux mais c'est excellent excellent cd acheter soit le cd disponible et là je vais vous l'ouvrir là carrément il faut tout faire sauter ici on va ouvrir tout ça il n'y a pas de stickers donc on y va en jeu mais vraiment très pas du tout glauque ni gore comme 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 disque voilà oh là là c'est vraiment magnifique je reconnais que c'était vraiment fabuleux on doit avoir on a un coupon de téléchargement je vois ah oui j'ai le numéro 59 sur 500 voilà 59 sur 500 avec évidemment le chanteur et et la chanteuse à musicienne qui est resté membre du groupe alors je vais vous montrer d'abord ceci comment ça se présente et vous avez donc l'intérieur très bel artwork j'essaie de vous enlever les reflets voyez comme c'est beau comme c'est beau je vous enlève le petit scalpel alors donc l'album ça se présente comme ça première sous pochette avec l'artois qui reprend celui du cd et avec les disques gris évidemment j'allais dire livy site b voyez c'est même écrit en allemand c'est une édition allemande donc site b donc là c'est une production allemande pour un groupe finalement néerlandais et qui s'est produit qui a été produit surtout en allemagne je remets là pour pas faire tout tomber et là ici regardez comme c'est beau voilà il n'y a rien sur les macarons si ce n'est celle de c et d voilà ils reprennent un petit peu l'artwork de fort et des records aussi quand même puis du groupe mais vraiment vraiment je vous conseille c'était même le dernier limbo qui est sorti en 2021 dont j'attends je guette alors à ce moment là le represse le represse je regarde ce qu'il y a là par l'édition limitée qu'est ce qu'on a des tendances et tout voilà il parle aussi il y a même un morceau sur le covid voilà donc et oui c'est normal ça devient culturel maintenant tout ça voilà bien sûr ça devient social culturel pour qu'on en parle même dans les chansons d'ailleurs je crois que il est là le morceau alors les musiques et paroles par le chanteur ronnie moe rings produit par ronnie moe rings et enregistré et mixé à torture chamber leipzig en germain en allemagne voilà donc toujours le même label c'est saoul food records irison music group allemagne voilà c'était limité à 500 exemplaires voilà donc excellent excellent donc voilà je voulais finir et vous avez donc bien sûr le le dernier album là que j'achèterai en cd qui est aussi bon que celui ci mais qui peut encore sortir en vinyles alors un groupe allemand aussi d'un puisque j'avais j'avais posté une vidéo de du groupe allemand musique et techno électronique chanté sound pop c'est de la future pop en fait donc un peu comme clan of cymox est devenu d'ailleurs donc frozen plasma avec leur premier album et leur je crois troisième ou quatrième album je vais vérifier tout ça bien sûr voilà donc on avait que je 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 ja répète mais oh ben sinon aujourd'hui c'est embêtant parce que si userme plus mes notes alors là hop 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 je Mis comme ça ça fait une petite pause je pense que j'ai tout mis en dessous voilà ici ho verse là il ya tellement deafter c'est fait, voilà, voilà ici, le Beckenman c'est fait, voilà Frozen Plasma, donc qui a été formé en 2005 par Vassi Vahalis et Félix Marc, donc deux allemands, et donc Vassi Vahalis, voilà, Vassi Vahalis, donc le chanteur évidemment, est issu du groupe dont je vous avais parlé, Nam Nam Boulou aussi, un groupe de futur pop aussi, et qui ressemble un petit peu à Frozen Plasma évidemment, mais au lequel a été ajouté Félix Marc, alors donc ils avaient sorti en 2006 Artificial, que j'ai en CD, voilà, alors il a marqué 15h, bon on est en 2006, ça fait effectivement 15 ans qu'il est sorti, voilà, avec, tout est bon là-dessus, c'est assez électronique quand même, comme musique, c'est de la future pop, chanter évidemment, alors une édition limitée que, pareil, un youtubeur m'a conseillé de prendre, ça vient de sortir en octobre, donc sur le site du groupe exclusivement, donc facebook.com Frozen Plasma, et c'est InfectedRecording.de, on a tous ces titres, et c'était sorti initialement en CD, donc évidemment en 2006, il y a 15 ans, c'est l'édition Anniversary, donc du premier album, donc Artificial, vous voyez, ça montre bien, voilà, pas cher non plus, moins de 20 euros, une vingtaine d'euros, quoi, enfin pas cher, façon de parler maintenant, voilà, et vous le trouverez pas sur d'autres sites, que ce site de Frozen Plasma, et il y en a encore, bien sûr, quelques-uns, mais ce sont des éditions limitées, bon, il n'y a rien du tout dedans, voilà, et on a évidemment une pochette tout à fait basique, je pense pas que ce soit du 180 à 140 grammes, mais enfin aussi le prix, voilà, est assez intéressant, oui, parce qu'en fait, on les a en paire, je sais plus, si on achète deux, les deux, on a un petit discount, voilà, ensuite, on n'a pas le suivant, Monumentum, Monumentum de 2009, avec Etherling, le fameux single, que j'avais en CD, et qui était vraiment fabuleux comme album, mais non, c'est pas celui-ci qu'ils ont sorti, c'est le troisième, Decadence, voilà, ils ont sorti celui-ci, qui était sorti à l'origine, ils ont ressorti, qui était sorti en 2015, donc ça fait six ans, six ans, ouais, 2015, alors je sais pas pourquoi ils mettent 15 years, 15 years celebration, parce que non, en fait, 2015, ouais, ça a six ans seulement ça, c'était sorti en 2015, donc là, il y a une petite erreur, il y a une petite erreur, mais ça fait partie aussi du petit coffret, enfin, puisqu'ils sont vendus ensemble, une édition limitée, vous voyez, même aussi en chinois, ou en Coréen, je sais pas, alors vous avez tous ces titres-là, voilà, et je vais l'ouvrir, puis c'est le dernier disque, donc, que je viens de recevoir ça aussi, ça c'est vraiment excellent, Nam Nam Boulou aussi, c'était pas mal du tout, c'est le même chanteur, donc, et aussi un peu la même musique, by Vasi Wallis, Vasi Wallis et Félix Mark, fondé en juin 2005, c'est marqué Original Decadence Release, le 27 mars 2015, vous voyez, donc, et après, mettre 15 years celebration, en fait, je pense qu'ils vont en sortir d'autres, ils vont sortir des autres albums, donc Monumentum de 2009, ça c'est obligé, je sais qu'ils avaient consenti des droits sur l'Amérique, sur celui-ci, puisque je les avais eus sur le site A Different Drum Amérique, donc qui était un label, un distributeur de toute la sound pop, future pop américaine et européenne, allemande notamment, et américaine, donc, et donc A Different Drum a cessé ses activités vers 2014, 2015, je crois, 2016, ils ont déposé le bilan, donc, au moment du streaming, parce qu'ils faisaient que du CD, alors je crois qu'il y avait des droits qui avaient été consentis pour l'Amérique, alors peut-être c'est pour ça, ils peuvent peut-être pas encore l'éditer en vinyle, je sais pas, ou les droits sont plus chers, parce que l'album était plus connu, après, on a Gelt Sighten, qui est sorti en 2020, et on a les Various Instrumental, vous voyez, ça c'est la page, un petit peu, des Various Instrumental, Verschelance, qu'ils n'ont pas sorti, voilà, c'est pareil, donc, là, le prix est moins cher, donc, on comprend pourquoi il n'y a pas de pochette antistatique, il s'agit de 140 grammes en priant que, en espérant que, ce ne soit pas voilé, voilà, donc, 34 minutes, c'est déjà pas mal, voilà, donc, d'un homme boulou, c'était Eric A. Eversen et Vasily Wallis, voilà, donc, ici, vous voyez, et là, on a Frozen Plasma pour vous fixer les idées, je vous remarque un petit peu, je vous montre un petit peu les deux groupes, voilà, donc, ça peut vous faire un petit peu, un petit arrêt sur l'image, voilà, et bien, merci de m'avoir suivi, voilà, cherchez, c'est Earthling, exactement, le single de Frozen Plasma, issu de l'album Monumentum, là, que j'attends avec impatience, sachant que j'en achèterai deux, un que je laisserai scellé, et puis, un que je vous présenterai, parce que, il y a un CD single avec toutes les versions d'Etherling, c'est vraiment fabuleux, 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 essayez de le retrouver, d'occasion, il ne doit pas coûter très cher, voilà, le single Etherling de cet album, donc, Monumentum, qui était sorti en 2009, et que j'avais eu sur OdifferonDrum, à l'époque, .com, c'était bien, parce qu'il vous envoyait des CD démo, des compilations, parce que c'était un label aussi, OdifferonDrum, et malheureusement, tous les groupes, petits groupes, de soundpop américaines, qui étaient produits par, et pressés en CD par OdifferonDrum, c'était le label of soundpop, ça s'appelait, évidemment, maintenant que le label a fait faillite, n'ont pas été repris par d'autres labels, et, bon, on reste sur les stocks d'occasion des CD de OdifferonDrum, hein, voilà. Je vais essayer de jeter une oreille, un oeil, donc, sur Discord, sur tous ces disques, voilà ce que je pouvais dire, merci, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, maintenant, on n'a plus, parce que c'est vrai que j'ai, comme certains youtubeurs, j'ai été victime de certains harcèlements, donc, en pouce négative, exprès, des gens qui voulaient se venger, je ne sais pas quoi, qui inventaient des histoires, des fables sur mon compte, sur ce que je faisais, qui propageaient, j'étais obligé d'interdire sur ma chaîne, qui propageaient de fausses nouvelles, de fausses informations, etc., et qui boycottaient un petit peu les vidéos, en laissant des tas de pouces, de pouces, donc, négatifs, et alors, donc, j'avais été obligé de supprimer tout ça, et puis, finalement, maintenant, youtube a laissé uniquement la numérotation, la quantité, donc, des pouces bleus, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, et à vous abonner, surtout, hein, bon, maintenant, bon, ça, ça suit son chemin, on s'achemine vers les 1300 abonnés, puis après, ce sera 1500, puis 2000, et puis après, bon, voilà, mais de toute façon, on ne pèse pas grand-chose pour youtube, voilà, il faudrait arriver à peut-être 100 000 abonnés pour commencer, ou 60 000, à partir de 50 000, on doit commencer à intéresser youtube, je pense, vraiment, voilà, donc, écoutez, bon visionnage, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y reprendrai avec plaisir, salut, à bientôt.